Bonjour, plusieurs associations sportives se posent des questions présentement à savoir comment ils vont réussir à respecter les règles mises en place par leur municipalité ou la santé publique. Je parle évidemment de comment on garde une trace des spectateurs, des parents qui vont entrer dans les arénas ou les différents lieux où se pratique le sport. Alors au moment d'enregistrer cette vidéo, on sait que certaines règles vont limiter le nombre de personnes qui vont pouvoir accéder ou entrer dans un établissement comme un aréna. On parle de 50 à certains endroits ou 250 dans d'autres. Alors comment on fait comme association pour garder une trace de tout ce monde-là, à part prendre un bout de papier et demander à un bénévole de contrôler et d'écrire tous les noms ou les coordonnées de tous les gens qui vont se présenter? Chez RétroAction, on a trouvé une solution beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à implanter et à utiliser par tout le monde, par les bénévoles et aussi par les parents qui vont visiter, qui vont accompagner leur enfant. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors moi je suis un bénévole, je suis présentement, comme on peut le voir, à une pratique qui a lieu à 11h30 au Centre Bell. Et bien à côté j'ai un lien qui est enregistrement des visiteurs. Fait que moi comme bénévole, je peux cliquer sur ce lien et j'obtiens cette page-là. On utilise un code QR pour enregistrer la présence des visiteurs. Là je peux voir qu'ici c'est pour le Centre Bell. Le bénévole peut avoir cette page-là directement sur sa tablette, par exemple son iPad, ou encore mieux, il peut imprimer cette page-là d'avance et la coller sur son bureau ou proche du point d'accès où les parents vont entrer, par exemple, dans l'aréna. Alors le parent qui arrive à l'aréna va prendre son téléphone cellulaire et viser le code QR. Automatiquement, le système va ouvrir un navigateur avec une page pour demander l'information aux parents en question. La première chose, on demande le nom de la personne. Je peux rentrer mon nom. Ensuite, la deuxième étape, je dois donner le nom, optionnellement, du joueur que j'accompagne. C'est Sandrine Rivard. Ensuite, on va me demander une information de contact. Alors je peux fournir soit mon numéro de téléphone ou mon courriel. Je vais donner un numéro de téléphone, comme ça, et je confirme ma présence. C'est tout. Lors de la prochaine visite du même parent, il va répéter la même opération. Il va prendre son téléphone, il va scanner le code QR, mais cette fois-ci, l'information est conservée. On voit que j'ai déjà le nom, j'ai déjà le nom de la joueuse et j'ai déjà l'information de contact. Alors je pourrais tout simplement confirmer ma présence, c'est tout. Mais je peux aussi dire que je suis accompagné par une personne. Par exemple, je suis accompagné de Martine. Et là, je peux confirmer. Alors le système va enregistrer que moi et Martine étions présents à l'aréna à telle heure pour voir Sandrine. Dans le cas où un parent qui se présente à l'aréna n'a pas de téléphone cellulaire, eh bien le responsable de votre association va pouvoir utiliser son ordinateur ou sa tablette et cliquer sur le lien sous le code QR. Finalement, pour rentrer l'information à la place de l'autre personne. Alors le parent s'appelle Patrick Morin. Il vient voir Rémi Morin. Et puis on va saisir son numéro de téléphone. Et voilà. Et on confirme sa présence. Maintenant, du côté de l'association. Si jamais la municipalité vous demande d'obtenir la liste des visiteurs pour un aréna lors d'une journée bien précise, alors c'est simple. On se rend dans les paramètres. On va aller voir les lieux. Tantôt, on utilisait le Centre Bell. On va cliquer sur le Centre Bell. Et puis on a un lien qui nous amène vers l'historique des visites. Alors c'est ici qu'on va voir qui sont les personnes qui ont visité l'aréna. Ils venaient voir quel joueur, quel athlète. On connaît la date et l'heure exacte à laquelle on a fait l'enregistrement. Et on a l'information de contact pour les rejoindre. Ici, on a le calendrier qui nous permettrait d'aller choisir une journée en particulier. Alors comme association, si vous recherchez une solution pour gérer les enregistrements des spectateurs, des visiteurs dans les lieux que vous utilisez, alors n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider à mettre tout ça en place. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne saison.